Comment réussir dans 100% des cas ? Oui, je sais, c'est une promesse forte, mais dans 100% des cas, comment atteindre sa cible ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes à suivre, ici de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour réussir dans tous vos projets, dans 100% des cas. Donc si vous voulez savoir comment le faire, comment y arriver, et que vous avez un projet qui vous tient à cœur, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez à cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner pour être informé de tous mes prochains partages. Juste avant de vous partager la première étape, je voudrais vous dire ceci, tout le monde sait qu'un entrepreneur ou un passionné de liberté n'atteint pas toujours sa cible du premier coup, son objectif du premier coup. Mais est-ce si grave ? Pour certains, oui. Ils appellent ça l'échec, la souffrance, associé à la souffrance, donc au frein. Et puis d'autres à côté de ça, appellent ça une expérience ou un insuccès temporaire. Et vous, dans votre situation, comment faire en sorte de réussir dans tous les coups ? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. La première des étapes, c'est de reconsidérer la définition que vous donnez au mot échec. Il y a, comme je vous ai dit, l'échec qui fragilise, et puis il y a l'échec qui renforce. Pensez à l'histoire de ce célèbre Thomas Edison, un des inventeurs les plus prolifiques de notre humanité, avec cette révolution de l'ampoule incandescente, qui, lorsqu'il a découvert son invention, sa révolution, à la dix millième tentative, il a dû échouer 9 999 fois avant. Et lorsqu'un journaliste lui demande « Comment vous êtes-vous senti en échouant autant de fois 9 999 fois ? » Il a répondu simplement « Je n'ai jamais échoué une seule fois. J'ai découvert 9 999 façons de ne pas atteindre ma cible. Et c'est une expérience qui m'a enrichi jour après jour. » Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Pour réussir dans tous les cas, 100%, vous avez besoin de comprendre que les entrepreneurs, les passionnés de liberté, reconsidèrent la définition qu'ils donnent au mot échec, qu'ils associent au mot échec. Bien souvent, ils se disent même que l'échec n'existe pas en réalité. En tout cas, l'échec tel qu'on le perçoit. Ils associent l'échec à une expérience enrichissante pour se rapprocher de la trouvaille, ce trésor caché derrière cet obstacle avec cette expérience qui les enrichit jour après jour. Deuxième étape, revisitez tous vos insuccès temporaires, en d'autres termes, vos échecs. Pensez mentalement ou notez-les par écrit, rappelez-vous de ces événements que vous avez qualifiés comme des échecs qui vous ont donc fragilisé. C'est peut-être ce lancement de produit qui n'a pas fonctionné ou alors ce coup de téléphone, ce rendez-vous téléphonique avec ce client potentiel qui n'a pas abouti. Cette conversation, ce rendez-vous, ce meeting avec ce partenaire qui n'a pas abouti ou cet échange avec ce collaborateur qui n'a pas fonctionné à long terme que vous avez considéré personnellement comme un échec ou ce lancement de cette campagne publicitaire ou cet échange. Bref, rappelez-vous et visitez toutes ces expériences. Troisième étape ensuite, lorsque vous avez trouvé et revisité toutes ces expériences, rappelez-vous des émotions, du ressenti que vous avez eu au moment où vous l'avez vu. Avant de changer votre paradigme et d'appliquer le conseil que je vous ai ici partagé en numéro 1, rappelez-vous de comment vous aviez réagi, comment vous aviez perçu les choses. Est-ce que vous l'aviez perçu comme un échec, souffrance, frein, douleur, faiblesse ou alors vous l'avez repris, senti comme une expérience, quelque chose d'enrichissant qui peut vous aider à grandir. C'est la troisième étape, simplement de mettre de la lumière dessus et de vous observer comme ça, comme spectateur de votre vie, de vos réactions passées pour pouvoir les modifier dans le futur. Quatrième étape, revivez les scènes. Cette fois-ci, vous les avez imaginées, vous vous êtes rappelé des émotions, vous avez ressenti, des sentiments, des feelings à ce moment-là précis. Et maintenant, revisitez, changez les scènes. Vous êtes le producteur de votre vie, le metteur en scène, vous avez le droit et le choix ici de pouvoir redessiner, réécrire l'histoire. Faites-le mentalement parce que le mental est puissant et peut vous permettre de vous connecter aux images que vous recréez et associer une émotion forte à ces moments-là. Donc, créez cette image dans laquelle cette fois-ci, vous serez victorieux. Vous vivez ces mêmes scènes, ces mêmes situations, mais au lieu d'associer ces émotions dont vous êtes rappelé au point numéro 3, pensez aux nouvelles émotions, à la nouvelle façon de voir les choses, nouvelle perspective, nouveau paradigme en vous rappelant que chaque échec est un insuccès temporaire. En réalité, c'est une expérience qui vous permet de vous rapprocher, donc c'est une bonne nouvelle, de votre objectif de cœur le plus important. Et puis enfin, cinquième étape, renforcez ce nouvel état dans lequel vous vous êtes mis, créé ce nouvel état, ce changement que vous avez créé en vous, en vous réalisant, réalisant émotionnellement que chaque situation d'insuccès temporaire ou d'échec est une force, qu'il y a toujours quelque chose de positif et à chaque fois que ça vous arrive, vous vous rapprochez de votre cible. Rappelez-vous l'histoire de Thomas Edison qui se rapprochait de sa cible, échec après échec, un succès temporaire après un succès temporaire, jusqu'à trouver cette révolution qui aura changé la donne pour nous tous. Il faut penser à reconsidérer émotionnellement, à reprendre cette nouvelle façon de penser les choses et à anticiper l'avenir. Ça veut dire quoi ? Très simplement, sachez que ce soir, demain, après-demain, cette semaine, si vous prenez des risques, il y aura des situations qui seront considérées comme des échecs, peut-être potentiels. Mais votre ancien, vous, le verrez comme ça et vous, votre futur, vous le verra différemment. Donc, anticipez ces situations et dites-vous, je suis prêt, prête à rencontrer ces situations parce qu'à chaque fois que je les rencontrerai, je les embrasserai et je serai que je me rapproche de mes objectifs de cœur les plus importants. Dans cette vidéo, nous avons partagé 5 étapes à suivre pour pouvoir gagner dans tous les coups, dans 100% des cas, parce que vous savez que mentalement, l'échec n'existe plus, n'a plus de signification pour vous. Première étape, reconsidérer la définition que vous donnez au mot échec. Ensuite, deuxième, c'est revisiter toutes vos situations d'échec ou d'un succès temporaire. Troisième étape, rappelez-vous de toutes les réactions, les ressentis que vous avez eus au moment où vous l'avez vécu, la scène, la première fois. Quatrième étape, revisitez le script et devenez victorieux. Et puis enfin, cinquième étape, renforcez votre état émotionnel, mental et projetez-vous, anticipez l'avenir. Grâce à ces cinq étapes, vous savez à présent ce qu'il faut faire pour réussir dans 100% des cas, quel que soit le résultat immédiat tangible, vous serez dans la victoire à chaque moment. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, le plus important est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment lancer des projets avec grand succès, atteindre votre site dans 100% des cas, dans le business, du coaching, de la formation, de l'expertise, des services, atteindre des clients, transformer des inconnus en clients haut de gamme et de leur apporter de la vraie valeur ajoutée, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre notre modèle de business complet qui nous permet d'atteindre nos objectifs dans 100% des cas. Oui, avec la bonne mentalité, mais également avec les bonnes stratégies, les bons outils et les bons systèmes. Tout est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien et me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moins avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là comme ça vous serez informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Posez-moi des questions. J'aurai le plaisir de répondre, d'échanger avec vous mes passionnés de liberté. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la formation offerte. Le lien est juste en description et regardez les vidéos qui apparaissent ici maintenant. C'était Zicoquiax, à très vite. Merci. Merci.